Salut les copains, ça y est, demain c'est vendredi, déjà les semaines passent vraiment vite. Warm-up du coup ça va être assez court, je vais vous montrer 20, 15, 10, 15, 20, donc 3 mouvements. Ensuite le workout ce sera vraiment four time, donc le plus vite possible, il y aura un buy-in, donc le premier truc qui est là, buy-in ce sera 600 mètres de course, en gros 3 minutes de course environ. Donc si vous avez de quoi courir ce serait cool d'aller faire ces 3 minutes, quand je dis 3 minutes c'est en gros vous partez avec votre monde, vous faites 1 minute 30 à l'aller, 1 minute 30 de retour, ça suffit amplement. Une fois fini ça, enfin à la place si vous ne pouvez pas courir, je veux dire vous faites 150 mini plate jump, donc là je n'ai pas de plate, mais je vais vous montrer le truc qui peut être faisable aussi. Le but c'est de faire des petits sauts sur place, 150. Une fois fini ça, il y a 3 tours, 12 dumbbell clean and jerk plus 12 dumbbell burpee, je vais vous montrer, donc vous faites les 3 tours d'affilé, quand vous avez fini les 3 tours, vous passez à 3 autres tours, 12 dumbbell strict press plus 36 feet touch jump, donc c'est le mouvement qu'on fait assez souvent, et à la fin, buy-out, donc une dernière fois, la course ou les mini jumps, je vous montre tout ça. C'est parti. Du coup, on commence avec le schreug. Le schreug mouvement où j'ai ma charge dans les mains, et je viens juste hausser mes épaules. D'accord, là on est 20. Si la charge, c'est un peu chiant comme ça, vous mettez une seule main, vous pouvez faire avoir 10 d'un côté et 10 de l'autre. D'accord ? Une fois fini ça, on se penche vers l'avant, position de good morning, je viens tirer au niveau de mes côtes, et j'en ai 15. Une fois fini les 15, on fait des inch rounds. Je commence debout, je vais chercher ma planche, je serre les fesses, ça fait 1. D'accord ? Je fais des 10 comme ça, et ensuite je fais tout le chemin à l'aise. Je me remets en position de good morning, je tire au côte 15 fois, et ensuite je refais mes bras, schreug 20 fois. Ensuite, du coup, ça, ça fait l'échauffement. Objectif sur l'échauffement, c'est essayer d'avoir une charge qui est quand même un peu longue, qui vous met un petit peu en fatigue. C'est bien l'objectif. Une fois fini tout ça, du coup, on part sur le wall. Soit vous courez 600 mètres, sinon vous pouvez remplacer. Donc 600 mètres, c'est environ 3 minutes de course, ou vous vous remplacez par les mini plate jumps. Donc en gros, c'est quand on a la plate un peu ronde, une toute petite marche, on saute dessus. Vous pouvez juste vous faire une ligne, par exemple, j'ai ma ligne là, avant, et je passe juste ma ligne avant arrière. On en a 150. Une fois fini ça, 12 dumbbell clean job. Mon alter partira à une main du sol, je l'amène à l'épaule, et je pousse au-dessus de la tête. Un, je change de main. Deux, si vous avez une charge unique, vous pouvez le faire à deux mains. Boum. Au pire, vous alternez juste les épaules pour travailler. J'en ai 12. Une fois fini 12, je fais ma charge au sol, je fais mes dumbbell burpees, donc mes mains sur l'alter, je ne plie pas les bras, et je saute. Donc c'est un burpee avec les mains sur l'alter, sans avoir à plier les bras. Trois tours de ça. Une fois fini trois tours, on enchaîne sur trois autres tours. L'alter à nouveau ici. Devant moi, je la pousse qu'à la force de mes épaules. Les épaules, c'est du strict au corps. Si vous avez une charge unique qui est petite, vous pouvez le faire six par bras. Avant de faire les six de l'autre bras. Une fois fini ça, 36 feet touch jump. Je touche, je saute. Je touche, je saute. D'accord ? 36. Trois tours de ça. Une fois qu'on finit ça, on refait les trois minutes de course à pied, ou les 600 mètres si on sait à peu près la distance, ou sinon les 150 mètres jump où on re-saute sur notre plate ou avant-arrière. Je remonte le tableau. Ça peut paraître long écrit, mais vous verrez que dans l'effort, vous serez content que ça ne dure pas si longtemps finalement. Bon courage à tous. À demain. Sous-titrage ST' 501